Nous sommes le 23 décembre ! Siiii, demain ! On est excité tout plein ! C'est Bad News de l'Avent, et on est lundi ! Et voilà, et en plus demain, il y a Bad News Noël ! En plus, il y a Bad News Noël demain ! En public ! Bref, Jingle Bell ! Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là ? Wanda, mais sauf si on s'en bat les couilles, mais à un moment... Wanda, la sorcière rouge ? Bah ouais, il faudrait quand même qu'elle n'a pas eu ça ! Moi je dis Gamora ! Bah oui, c'est vrai que Gamora l'on a toujours pas eu, donc Gamora c'est quand même pas mal ! Tu dis quoi alors ? Rwanda ou Gamora ? Bah Gamora ! GAMORA ! Enfin ! Elle est pas mal Gamora ! Elle est jolie, elle change hein ! Cette loi improbable des Etats-Unis d'Amérique en Indiana, les veuves venant de Stepford ne sont pas autorisées à entrer à Warshaw, Iowa ! Peut-être qu'ils voulaient pas que les mecs se marient avec des gens de Stepford, je ne sais pas ! Non, elles sont veuves ! Ouais ! Donc ça veut dire qu'ils veulent pas qu'elles se remarient ? Ouais, peut-être ! Il est illégal de faire payer pour assister à la représentation d'un pianiste manchot ! À Fort Madison, les pompiers sont tenus à 15 minutes d'échauffement avant d'attaquer un incendie ! Vite, vite ma fille ! Attendez, 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 je fais des pompes, voilà ! Les bains sont prohibés entre le mois de mars et d'octobre ? Bah Lolo elle serait vraiment dans la merde ! Kansas, il est illégal de vendre des tartes à la cerise le dimanche ! À Wichita, les mauvais traitements infligés à une belle-mère ne peuvent être retenus comme motifs de divorce ! À Langues, il est illégal de descendre la grande rue à dos de mule au mois d'août, sauf si elle porte un chapeau ! Allez, le conseil commercial du jour, c'est Loufoque ! Vous avez peut-être suivi sur Facebook ma bande dessinée qui parle de banquise et d'animaux, avec à l'intérieur, j'ai été aidé par le prof feuillage qui a dit des vraies vraies choses, des vraies articles sur les animaux du pôle, avec des saviétus ! Et c'est plein de dessins un peu rigolos, avec de la paillette devant et tout ça, voilà ! J'avais été surpris quand elle est sortie ça, parce que c'était un des premiers, peut-être je me trompe, un des premiers trucs hyper politiques et social que t'es fait ! Oui c'est vrai ! J'étais un peu en dépression et j'avais besoin de me sentir exister et du coup faire un dessin par jour m'a permis pendant plus d'un an à me rappeler que j'existais ! On passe à la bad news de Julien ! Un jeune de 20 ans arrive aux urgences car il a eu un accident de voiture avec son pote qui est mort dans l'accident, pas terrible ! Et quand on lui demande ce qu'il s'est passé, il dit bah en fait on avait bien bu tous les deux, parce que le gars avait quand même deux grammes d'alcool dans le sang ! On a pris la route, il a perdu le contrôle, accident, j'ai eu la chance de m'en sortir mais mon pote qui conduisait est mort ! La police mène l'enquête et veulent déterminer ce qu'il s'est passé ! Et trois jours après l'accident ils vont voir le jeune à l'hôpital pour l'inculper ! Pourquoi ? En fait l'enquête a prouvé que le jeune qui était blessé conduisait la voiture ! Et quand il a vu que son pote était mort, il a déplacé le corps ! Il l'a mis au volant pour faire croire que c'était lui qui conduisait ! Et comme ça lui ben déjà il était moins responsable du meurtre et on lui en avait pas son permis ! Sauf qu'ils l'ont cramé ! Sauf qu'ils l'ont cramé ! Notre camarade qui nous envoie la bad news nous dit vive l'amitié ! Putain ! N'oubliez pas que demain c'est Noël ! Allez ! Surtout qu'il a dû se dire il aurait fait pareil pour moi ! Oui c'est ça ! Allez à demain ! A demain ! Ciao ! Pourtant que la montagne est belle ! Comment peut-on imaginer ?